Bonjour à tous et bienvenue sur CBBIT. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une correction des dossiers de CAPES de mathématiques session 2018 ayant pour thème prise d'initiative. Voici l'énoncé du premier progrès. Dossier de CAPES de mathématiques 2018, numéro 4. Problème avec prise d'initiative. L'exercice. Le point M appartient au segment AB de longueur 8. On construit deux triangles rectangles et isocèles AMP et BMQ comme illustré sur la figure. N est le milieu du segment PQ. Quel est l'ensemble décrit par le point N lorsque M parcourt le segment AB ? Les réponses de deux élèves de seconde. Élève 1. Avec un logiciel de géométrie, j'ai construit la figure. N varie sur un segment parallèle à AB. C'est le segment PQ lorsque M est au milieu de AB. Élève 2. J'ai prolongé les droites AP et BQ. Elles se coupent en un point C. Dans le repère A, AB, AC, M a pour coordonnées X0, P a pour coordonnées X sur 2, X sur 2. Et Q a pour coordonnées X plus 1 moins X sur 2, 1 moins X sur 2. Comme N est le milieu de PQ, XN est égal à XP plus XQ sur 2, égale à 2X plus 1 sur 4. Et YN est égal à YP plus YQ sur 2, égale à 1 quart. Donc, le point N varie sur la droite d'équation Y est égal à 1 quart. Le travail à exposer devant le jury. 1. Analyser les réponses de ces deux élèves en mettant en évidence leur réussite et leur éventuelle erreur. Vous préciserez en particulier les aides qui pourraient leur être apportées. 2. Présenter une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de secondes. 3. Proposer deux exercices, un au niveau du lycée et un au niveau du collège, sur le problème avec prise d'initiative, permettant notamment de développer les compétences, chercher et raisonner. Analyse didactique du dossier. Donc, deux élèves. Un qui a fait une figure sur GeoGebra, sur un logiciel de géométrie, et un autre qui a fait une démonstration. Alors, premier élève, il a construit la figure. N varie sur un segment parallèle à B. Donc, il a fait bouger N. Et il fait... Donc, il a remarqué que N varie sur un segment parallèle à B. Donc, il faudra préciser quelle partie du segment et surtout quel segment parallèle. Donc, quelles sont les équations cartésiennes de cette droite ou de ce segment. C'est le segment PQ lorsque M est au milieu de AB. Sauf que M bouge. Donc, ici, ça ne vaut pas pour tout M. Donc, ici, il va falloir revoir cette conjecture et se baser sur la première partie et surtout donner plus de précision sur ce segment parallèle à AB. Et bien entendu, l'élève 1 va devoir passer à une rédaction pour pouvoir démontrer cette conjecture. L'élève 2, alors, il a prolongé les droites AP et BQ. Donc, ici, AP et BQ. On va trouver un point C ici. Alors, il va prendre ici le repère A, A, B, A, C. A, A, B, A, C. Mais A, A, B, A, C n'est pas orthonormé. Donc, on ne va pas pouvoir calculer de distance. C'est pour ça qu'ici, il trouve Y est égal à un quart. Alors, il fallait trouver plutôt Y est égal à 2 dans un repère orthonormé. Alors, ici, on peut remarquer que AP et BQ sont deux droites qui bougent dans le temps, en fonction de la position de M. Est-ce que C va bouger aussi dans le temps ? Alors, il faudrait montrer que C est un point invariant ou mobile. Donc, calculez les coordonnées de C en fonction de M. Précisez aussi le paramètre X. Donc, quel est le minimum ou le maximum du paramètre X ? En résumé, l'élève 1 a fait une conjecture sur George-Dra. Il n'a sûrement pas compris que M et N sont variables dans le temps. Et donc, la réponse, c'est le segment PQ lorsque M est au milieu de AB n'est pas valable tout le temps. Donc, c'est valable pour M au milieu de AB, mais pas vraiment pour M quelconque sur AB. Il faudrait penser à rédiger une rédaction claire et bien repérer les éléments mobiles et invariants de la figure. Pour ce qui est de l'élève 2, la démonstration, il va falloir modifier tout ça. A, A, B, A, C n'est pas un repère en tout en anglais. On ne pourra pas calculer de distance ni le milieu de PQ. C dépend de deux droites qui varient dans le temps et qu'on va prouver que C est un point invariant. Et expliciter les valeurs du paramètre X. Correction de l'exercice. Alors ici, on va pouvoir effectuer une figure sur Géogébra pour donner une conjecture à démontrer. Donc, l'ensemble décrit par le point N lorsque M parcourt le segment AB. Donc ici, AB longueur 8. Donc, A coordonnée 0, 0. B coordonnée 0. A coordonnée 0, 0. B coordonnée 8, 0. On va créer un curseur A. Curseur 0, 8, 0, 0, 1. Donc, voilà pour le curseur. Donc, M aux coordonnées A, 0. Et donc, M va varier sur le segment AB. On va pouvoir tracer le segment AB. On veut P, donc P, triangle rectangle et isocèle en P. Donc ici, triangle rectangle. Il faudrait tracer I milieu, donc I milieu centre de AM. Tracer la médiatrice, donc de AM. Le cercle de centre I, le rayon IA. Et l'intersection CG2. Alors, c'est pas C, mais plutôt P. Voilà. On va tracer la même chose pour Q. Donc, M, P, Q. M, B, Q, triangle rectangle, isocèle en Q. Donc, J milieu de MB. Donc, médiatrice MB et cercle J, M. Intersection, intersection DH2. Alors, ça va être Q. Voilà. Maintenant, segment P, Q. Et, milieu, donc c'est M, M, milieu centre de P, Q. Voilà. On peut... Alors. Alors, clon S. J. On va pouvoir afficher la trace et animer le curseur. Animer le curseur. Vous voyez, ici, Y est égal à 2. Vous voyez, Y est égal à 2. Et X va varier entre 2 et 6. Alors, bien entendu, on est dans le repère orthonormé. Donc, ici, si on place... Donc, en fait, on va placer I prime. Donc, là, c'est I. Tel que AI est égal à 1 huitième de AB. Parce que, ici, on a AB est égal à 8. Et J. Donc, perpendiculaire tel que AJ, AI, AJ, AB sont perpendiculaires. Et AJ est égal à 1. Alors, pour compléter la figure, on va enlever l'animation. On va tracer les... On va tracer, ici, les polygones A, M, P et M, B et Q. Voilà. On va pouvoir, donc... Conjecture N. Donc, les positions de N. Position de N. Les points N varient sur le segment d'équation cartésienne. Cartésienne. Y est égal à 2. Et... Donc, 2 inférieur à X inférieur à 6. Donc, ça, c'est la conjecture à démontrer. On se place... On se place dans le repère orthonormé. A, donc, A, AI, AJ, tel que... AI est égal à 1 huitième de AB. Donc là, on est en vecteur. Et AJ perpendiculaire à AB et... J est égal... AJ est égal à... qu'on se place dans A, AI, AJ. Alors, on va déterminer, donc... A pour coordonnées 0, 0. B aura pour coordonnées 8, 0. Et, bien entendu, il va falloir calculer coordonnées B. coordonnées de Q. M aura pour coordonnées, ici, X, 0. Avec, bien entendu, X varient entre 0 et 8. Alors, ici, coordonnées de P. Alors, coordonnées de P. A, M, P, triangle, rectangle, isocèle, isocèle en P. Ça veut dire que M, P est égal à M, A. Et, aussi, que P appartient à la médiatrice. De A, B. E, A, M. Alors, ici, on va noter... On note... X, donc grand X, le milieu de A, M. Donc, si on fait la figure... Si on fait la figure... A, M, P. Ici, on va voir X. Ici, on va voir X. Donc là, on a X et le projeté orthogonal, projeté orthogonal de P sur AM. Or, ici, A, M a pour coordonnées cartésiennes, donc équation cartésienne, Y est égal à 0. Donc ici, on aura X. Donc, XP, c'est X, est égal à XP. Alors, A, M est égal à X. X, c'est le milieu de A, M. Donc ici, A, X est égal à X sur 2. Ici, l'angle... Donc là, on a 90 degrés. Isocèle, donc les angles, ici, c'est 45 degrés. 45 degrés. Donc ici, pour avoir XP, on peut calculer la tangente. AXP. Tangente de AXP est égal à... Donc opposé XP sur XA. Tangente de 45 degrés. XA fois tangente de 45 degrés est égal à XP. Or, tangente de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2 sur racine de 2 sur 2. Donc c'est 1. Donc XA est égal à XP. Ainsi, on a... XP est égal à X sur 2. Et puis ici, on aura X sur 2. Ainsi, les coordonnées de P... Les coordonnées de P dans le repère A, A, I, A, J. Et P, c'est X sur 2. X sur 2. Donc ici, P aura pour coordonnées X sur 2. X sur 2. Alors si on revient sur la figure, si on note X le milieu de AM. Donc ici, X le milieu de AM. On va noter Y le milieu de MB. Donc on est toujours AB ou AM a pour coordonnées... Équation cartésienne Y est égale à 0. Ici, on a trouvé que P avait pour coordonnées X sur 2, X sur 2. Ici, on aurait... Donc MB est égale à 8 moins X. Parce que AB est égale à X. Et donc ici, MY, c'est 8 moins X sur 2. MY est égale à X moins 8. 8 moins X sur 2. On a toujours des angles de 45 degrés. Car ici, c'est un triangle rectangle isocèle. 45 degrés, 45 degrés. Donc ici, tangente de QMY est égale à QY sur MY. Donc MY est égale à tangente de 45 degrés. C'est racine de 2 sur 2. Fois QY. Donc MY est égale à QY. QY est égale à 8 moins X sur 2. Maintenant, on veut les coordonnées de Y. Ici, on rappelle que B a pour coordonnées 8, 0. M, coordonnées X, 0. Donc ici, Y est milieu de MB. Donc Y, milieu de MB. Et bien, on aura pour coordonnées 8 plus X sur 2, 0. 8 plus X sur 2, 0. Donc ici, Q aura pour coordonnées 8 plus X sur 2. car Y projetées, orthogonales de Q sur MB. Et bien entendu, MB aura pour équation cartésienne Y égale à 0. Donc ici, QY aura pour coordonnées cartésiennes X est égale à XQ. X est égale à XQ ou X est égale à XY. Donc Q, X plus X, 8 plus X sur 2, et bien entendu, 8 moins X sur 2. On a alors les coordonnées P, X sur 2, X sur 2. Q de coordonnées 8 plus X sur 2, 8 moins X sur 2. Donc maintenant, on va calculer le milieu avec la formule bien connue. 8 plus X sur 2, plus X sur 2, sur 2. 8 moins X sur 2, plus X sur 2, sur 2. Donc ici, N aura pour coordonnées 8 plus 2X sur 4. 8 moins X sur 2, plus X sur 2 vont disparaître. 8 sur 4, donc N aura pour coordonnées. Donc si on simplifie, on va avoir 4 plus X sur 2. Donc 2 plus X sur 2, et 2. Donc N varie, N est inclus dans, alors on va mettre, ensemble N est inclus dans l'ensemble. Y est égal à 2, et X compris entre, alors ici, le paramètre, on va dire. Alors pour ne pas confondre, on va mettre P ce paramètre. Donc il varie entre 0 et 8. Donc ici, 4 plus 2, P sur 2, P sur 2 compris entre 0 et 4. 2 plus P sur 2, compris entre 2 et 6. Donc ici, X compris entre 2, donc 2 et 6. Et bien entendu, on vérifie que si on prend ces points-là, donc tous les points Y égale à 2 et X compris entre 2 et 6. Et bien, ça veut dire que ce sont les milieux de P et Q quand, ici, M varie sur le segment 1. Donc 2, 2 et 6, ici, et bien, on peut remonter ces inéquations. Donc en fait, ici, on aurait équivalence. Ce qui donc, on dit que l'ensemble des N est égal à cet ensemble-là. Et donc, il résout bien notre problème. Second problème, dossier CAPES de mathématiques 2018, numéro 14. L'exercice. Un jardinier a découpé une parcelle carrée pour y installer 7 massives de fleurs différentes, comme sur le schéma 6. La parcelle a été divisée en 3 petits carrés de même taille, 3 carrés moyens de même taille et un rectangle. L'air du rectangle est égal à 378 mètres carrés. Quel est l'air de la parcelle ? La réponse de deux élèves, deux secondes. Élève 1. J'ai trouvé que 378 est égal à 21 fois 18. Le côté d'un petit carré est donc égal à 18 sur 3, est égal à 6. De plus, le côté d'un carré moyen est 6 fois 3 demi, est égal à 9, car 2 carrés moyens, c'est la même chose que 3 petits carrés. Je vérifie qu'avec les longueurs trouvées, la parcelle est bien un carré, 3 fois 6 plus 9 est égal à 27 et 3 fois 9 est égal à 27. La parcelle a donc une aire de 27 au carré est égal à 729 mètres carrés. Élève 2. La largeur du rectangle peut dépasser 19 mètres. Une largeur est plus petite qu'une longueur. J'ai créé une feuille de calcul. Je teste toutes les largeurs possibles du rectangle entre 1 et 19. Je calcule alors la longueur du rectangle correspondant et les côtés d'écarrés. Dans la dernière colonne, je déduis l'aire de la parcelle en faisant la somme des aires de cette massie, la composante. En E2, j'ai tapé la formule suivante, puis je l'ai recopié vers le bas. Est égal à A2 fois B2 plus 3 fois C2 fois C2 plus 3 fois D2 fois D2. Je trouve les 19 solutions possibles, mais ce ne sont pas les valeurs approchées. Le travail à exposer devant le jury. 1. Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leur réussite et leur éventuelle erreur. Vous préciserez l'aide que vous pourriez leur apporter. 2. Présentez une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez dans une classe de seconde. 3. Proposez deux exercices sur le thème problèmes avec prise d'initiative, l'un au niveau collège et l'autre au niveau lycée, permettant notamment de développer la compétence résolée. 3. Analyse didactique du problème. On pourrait dire que 378 aussi, il a joué sur les décompositions en facteurs premiers de 378. On pourrait aussi dire que c'est 6 fois, ici, 63. Donc, il va falloir expliquer pourquoi on trouve, donc ici, si on note grand L la longueur du rectangle, petit L la longueur du rectangle, ces deux longueurs-là précisément donnent, donc vérifient les conditions que je vous ai présentées ici. Donc, 3 côtés du petit carré plus un côté du carré moyen, d'égal à 3 fois le côté du carré moyen. Donc ici, il va falloir préciser ceci. Et l'EF2, donc il a fait un tableur, mais il n'a pas vérifié, donc, la condition. On va l'appeler la condition du grand carré. La condition du grand carré, c'est donc 3 côtés, 3 fois côté du petit carré, côté du petit carré plus, plus côté du moyen carré, du carré moyen, c'est égal à 3 fois côté du carré moyen. Donc ça, on va exprimer ça en fonction de grand L et petit L. Donc, il n'a pas vérifié cette condition, donc il nous donne 19 réponses. Il dit que ce sont des valeurs approchées. Et, donc, il va falloir trouver, donc, ici, la condition. Quand est-ce que ça vérifie la condition ? Et, donc, calculer l'air de la grande parcelle. En résumé, l'EF1, il ne justifie pas pourquoi le côté du petit carré est 18, car, par exemple, 378 est égal à 63 fois 6. Il a eu un peu de chance de trouver la bonne réponse, mais il manque une justification de la condition du grand côté du carré. Il faudra trouver la condition qui lie les côtés du grand carré. L'EF2, donc, il a utilisé un tableur, mais il ne fait pas de test sur la condition des côtés du grand carré. Le 3 côté du petit carré plus le côté du carré moyen est égal à 3 côtés du carré moyen. Il aurait fallu tester cette condition pour valider la conjecture et ensuite passer à une rédaction qui démontrerait cette conjecture. Donc, résolution de ce problème. Ici, on a, donc, cette figure qu'on va reproduire. Donc, ici, on a un rectangle. On va noter grand L la longueur, petit L la largeur. Vous voyez ici, on a divisé par 3 la largeur de ce rectangle pour en faire 3 carrés. Donc là, L sur 3, L sur 3, L sur 3. Donc ici, c'est L sur 3. Ainsi, un côté du grand carré, eh bien, c'est L, grand L, plus L sur 3, ou encore, sur le même dénominateur, 3, grand L, plus petit L. 3, grand L, plus petit L. Donc ici, on aurait divisé par 3 cette grande, de ce grand côté, pour en faire 3 carrés. Donc là, c'est le carré moyen. Donc là, on aurait 3, L, 3, grand L, plus petit L sur 3, sur 3, ou encore, 3, grand L, plus petit L sur 9. 3, grand L, plus petit L sur 9. 3, grand L, plus petit L, sur 9. Ou encore, ici, on va faire grand L sur 3, plus petit L sur 9. Donc ici, on aurait grand L, grand L, plus, donc sur 3, plus petit L sur 9. Ainsi, ici, on aurait l'égalité suivante. Ce côté-là, à même mesure que ce côté-là. Donc ici, on aurait comme égalité, grand L, plus petit L sur 3, est égal à petit L, plus grand L sur 3, plus petit L sur 9. Si on met au même dénominateur, 9, grand L, plus 3, petit L, est égal à, ici, 9, petit L, plus 3, grand L, plus petit L. Ici, on aurait, donc, je vais basculer le 3, grand L, de l'autre côté, on aurait 6, grand L, est égal à, donc 10, petit L, donc 7, petit L. Donc 6, grand L, est égal à 7, petit L. Alors, ici, on pourrait, donc dire, largeur du carré, donc largeur et longueur, donc ici, il nous dit, on va jusqu'à 19, donc ici, ça va être 378 divisé par ceci, voilà, on va, le côté du petit carré, côté petit, petit carré, eh bien, ça va être, donc la largeur divisé par 3, largeur divisé par 3, et, là, donc on dirait, côté du grand carré, donc ça va être, ici, côté du grand carré, donc 3 fois, grand L, donc ici, 3 fois, grand L, plus, petite L, donc petite L, sur 9, donc on ne fait pas les parenthèses, et donc maintenant, condition, la condition, c'est, donc si, 6 fois, grand L, égale à, 7 fois, petite L, alors, le, vrai, ou faux, donc ici, on verra, la seule condition possible, ici, ça va être, cette scie, donc celle-là, ça va convenir, sinon le reste ne convient pas, l'air du grand carré, eh bien, ça va être, grand L, plus, côté, du petit carré, fois, donc fois, 2, donc fois, au carré, au carré, fois, c'est 20, c'est 20, plus des 20, voilà, et donc, on aurait, 709, 729, pour l'air du grand carré, donc qui convient, donc ici, qui vérifie le côté, la condition du côté du grand carré. Alors maintenant, démonstration algébrique, sachant qu'on a que si grand L est égale à cette petite L, et bien entendu, on a, grand L fois petit L est égale à 378, on a 6 grand L est égale à cette petite L, donc ici, on va dire, grand L est égale à 7 sixièmes de petit L, donc ici, on va remplacer 7 sixièmes fois petit L, fois petit L, est égale à 378, ainsi, on aurait ici, L au carré est égale à 378, fois 6 septièmes, grand L est égale à 7 sixièmes de petit L, L au carré est égale à, donc ici, 378 fois 6 septièmes, on va trouver 324, 324, grand L est égale à 7 sixièmes de petit L, ici, petit L est égale à, donc racine de 324, on va trouver 18, petit L est égale à 18, alors plus ou moins 18, mais comme la largeur est positive, c'est 18, grand L est égale à, donc 7 sixièmes de 18, 7 sixièmes fois 18, on va trouver 21, donc les seules longueurs qui conviennent, ici, pour le rectangle, c'est petit L est égale à 18, grand L est égale à 21, ainsi, l'air, l'air du grand carré, et bien c'est, grand L fois, grand L plus, L sur 3, au carré, donc ici, 21 plus 18 sur 3, au carré, celui qui nous donne 21 plus 6, 27 au carré, ce qui nous donne 729 mètres au carré, donc ici, ainsi l'air de la parcelle, l'air de la grande parcelle, est égale à 729 mètres au carré.